Bonjour, bienvenue sur notre page. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons vous présenter la liste des pires transferts du Paris Saint-Germain depuis l'arrivée des Qataris à la direction du club français. Allez, mettez-vous bien sur votre canapé où on vous explique tout. Racheté en 2011 par des investisseurs qatari, le PSG a largement changé sur le plan financier car ses nouveaux propriétaires ont mis des moyens en place afin de faire du club de la capitale l'un des plus grands sur le marché des transferts. En effet, cela s'est rendu visible avec la signature de plusieurs grands joueurs dès leur arrivée avec des montants approchant les 100 millions d'euros. Toutefois certains se sont avérés payants, mais d'autres transferts ont rapidement viré au flop. Ainsi voici le top 5 des plus gros échecs du PSG sur le mercato depuis l'arrivée des Qataris. En numéro 1, nous avons l'international espagnol Rezé, né le 26 février 1993 à La Palma, formé à l'Académie du Real Madrid, où il débutera sa carrière professionnelle. Âgé de 20 ans, il va devenir une grande révélation du club espagnol entraîné par Carlos Angelotti, qui va lui faire jouer beaucoup de matchs. Mai à l'été 2016 après un changement d'entraîneur au Real de Madrid, il sera convoité par le Paris Saint-Germain, qui souhaitait renforcer son attaque après le départ de Zlatan Ibrahimovic. Ainsi le 8 août 2016, il s'engage au Paris Saint-Germain pour un transfert de 25 millions d'euros pour 5 ans. Au lendemain de son premier match, il se plaint de douleurs au ventre et on va lui diagnostiquer une appendicite, ce qui va l'éloigner des terrains pendant plusieurs semaines. A son retour, ses performances sont mitigées, ce qui conduit l'entraîneur de le laisser sur le banc de touche, au total il ne jouera que 368 minutes, avec 9 matchs en championnat et 4 apparitions en Ligue des champions pour 2 buts et 0 passes décisives. En numéro 2, nous avons l'international français Atem Ben Arfa. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs français de sa génération, avant de rejoindre le Paris Saint-Germain à l'été 2016, il évoluait à Nice, d'où il avait réalisé une grande saison en jouant 34 rencontres, il a inscrit 17 buts et délivré 6 passes décisives. Après cette saison, le 1er juillet 2016, il rejoint le Paris Saint-Germain pour une durée de deux ans, pour tenter d'enfin confirmer les grands espoirs qui avaient été placés en lui depuis le début de sa carrière. Très vite, il inscrit son premier but lors du trophée des champions contre son club formateur et contribue largement à la victoire de son équipe. Pourtant présenté comme l'une des recrues phares du PSG lors du Mercato Estival, mais ce transfert va se tourner en fiasco, donc il sera écarté du groupe et ne jouera aucun match lors de la saison 2017-2018 pour le club de la capitale. En troisième position, nous avons Digo Lugano. Brillant défenseur uruguayen, il sera repéré par les dirigeants du PSG après une très belle saison passée au Fenerbahce d'où il était considéré comme un élément majeur de l'équipe, qu'il avait facilement conquis grâce à de bonnes prestations et aussi avec sa proximité avec les supporters. Mais à la suite de plusieurs problèmes en interne, et surtout la condamnation pour des matchs truqués, il décidera de relever un nouveau défi en acceptant de rejoindre le Paris Saint-Germain le 30 août pour 3,5 millions d'euros. Accueillé en grande pompe, il fera bonne impression en inscrivant son premier but lors de la 32e de finale de Coupe de France, ce qui permet à son équipe d'être qualifiée pour les 16e de finale. Mais lors du prochain Mercato, plusieurs joueurs signent au club de la capitale, ce qui augmente la concurrence à son poste et ses performances peu convaincantes, il ne jouera plus une seule minute de la fin de la saison 2011-2012 jusqu'à son transfert au Mercato d'hiver avant de quitter le club. En quatrième position, nous avons Johan Cabaye. C'est en janvier 2014, en fin de Mercato, que le Paris Saint-Germain annonçait son arrivée pour un contrat à 25 millions d'euros. Ce choix est largement justifié après les performances du milieu de terrain français à Newcastle, au sein duquel il était devenu un véritable pilier, adulé par ses supporters. Au Paris Saint-Germain, il trouvera comme entraîneur Laurent Blanc, qu'il avait recruté pour une mission précise celle de soutenir, le trio Mathieu Divera-Thimo Tavan, pour redynamiser le milieu de terrain. Mais en manque de temps de jeu dû à la concurrence, Cabaye n'arrive pas à s'imposer comme titulaire, il demande alors à quitter le club et explique ce choix en disant « Parfois, c'est mieux de reculer pour mieux se relancer et trouver son plaisir ». Pensez-vous que Cabaye avait le niveau pour le Paris Saint-Germain ? Ou comment pouvez-vous justifier cet échec ? En cinquième position nous avons l'international malien, Mohamed Sisoko. Avant de faire partir des premières recrues de l'ère qatari, il évoluait en Italie plus précisément à la Juventus de Turin, qu'il avait rejoint en janvier 2008, pour un contrat évalué à 13 millions d'euros. Avec une forte expérience en milieu de terrain dû à ses passages à Valence et à Liverpool, les dirigeants du Paris Saint-Germain seront séduits par ses qualités physiques et d'endurance. C'est à l'été 2011 que Leonardo n'hésite pas à proposer à la Juventus un transfert de 8 millions d'euros. A son arrivée le milieu de terrain malien était censé faire rapidement franchir un cap au PSG, mais il va malheureusement enchaîner des problèmes physiques et n'a jamais réussi à trouver sa place. Il finira par résilier son contrat en 2013. Avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de nous soutenir en aimant notre contenu, cela nous permettra d'être mieux référencés par l'algorithme YouTube, et n'oubliez pas de vous abonner à notre page. Merci. Désigner les pires recrues d'un club est un exercice subjectif, bien que des indicateurs existent pour en juger, du rendement sur le terrain au prix d'achat en transfert ou du salaire. D'après vous quel autre joueur peut rentrer dans la liste des pires transferts du mercato du PSG depuis l'arrivée des Qataris ? Laissez-nous vos réponses en commentaire, on se fera un plaisir de vous répondre et donner notre avis. C'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous dans un nouvel épisode. N'oubliez pas de partager, de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas louper nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager, de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas louper nos prochaines vidéos.